L'article 7, je ne crois pas un instant, ni que la somme de vos intelligences individuelles, ni que votre intelligence collective vous laisse croire, ce que vous expliquez depuis hier, que cet article 7 instituerait la résidence alternée 50-50 de manière systématique, par défaut. Madame Grève, je crois qu'on ne vous a pas prévenu de la règle du jeu, qui est que quand vous parlez, je vous écoute, je ne vous interromps jamais, et les collègues députés socialistes très peu, et que quand je parle, on fait pareil, sinon ce n'est pas un débat, sinon ce n'est pas un débat, ce sont des vociférations, et ça ne fait pas avancer les choses. Madame, on va essayer d'apaiser les choses, si vous le voulez bien, on avait bien commencé cet après-midi. Je vous remercie, je vous remercie, monsieur Boisson, de cette phrase à l'honneur du Sénat que vous venez de prononcer. Mais, j'aimerais avoir le sentiment du gouvernement sur les amendements, madame la ministre. Monsieur Le Fur, le gouvernement parle à peu près sur ce qu'il veut, sur ce qu'il veut du moment que je suis dans le texte. Mais sur les amendements. Monsieur le Président, vous ne me dites pas sur quoi je parle. Je vous remercie. Ah si, là je vous donne la parole sur les amendements, c'est l'usage. Je parle des amendements, voilà. Vous parlez d'autre chose alors. Bien. Vous parlez d'autre chose. Vous avez la parole, madame la ministre. Monsieur le Président, et moi j'interviens. Je disais donc que l'article 7, ce qui ne vous a pas échappé... Sur l'amendement, madame la ministre, j'attends votre propos. Monsieur le Président, il y a deux options. Soit vous faites régner le silence et l'ordre dans cette assemblée et vous pourrez m'interpeller, soit je ne peux pas parler, ce qui est le cas, et vous ne me rappelez pas à l'ordre. Madame la ministre, je regrette que vous ayez souhaité commencer le propos par une agression. Non, ça a été bien parti tout à l'heure, maintenant on attend la position du gouvernement sur l'amendement. Donc, l'article 7, ça ne vous...